Le général Adem Ghelmin Gabgalia ne pleut. Il est décédé le 20 novembre 2022, des suites des maladies. L'horizon finebre a eu lieu ce matin dans son domicile familial au quartier Moursal, dans la commune du 6e arrondissement. Parents, frères d'armes, amis, connaissances sont venus nombreux pour exprimer leur compassion à la famille épaulée. Des louanges pour le repos de l'âme du Dauphin et des manifestations militaires ont marqué cet instant douloureux. Pour Dr Delois Kassire Kumako Inouradin, grand frère du Dauphin, la disparition du général Adem laisse un grand vide à combler au sein de la famille. Nous avons une vision du Tchad, une vision nationale. Il n'y a pas de distinction de chez nous, de tel village. Non, tous les Tchadiens sont des parents. Je vous remercie. Votre présence et cette affirmation. Le décès s'est dessiné à tout le monde. Son épouse et ses enfants adressent leur reconnaissance à tous ceux qui les ont soutenus moralement et spirituellement en cette période combien difficile. Le général des divisions aériens Nyingengar Maginta, Semga premier adjoint et général Lom Inaisoulaina, promotionnaire du Dauphin, reconnaissent la valeur de cet officier militaire et indique que le Tchad perd en lui un de ses vaillants fils. Au nom du ministre de la défense nationale, le général Miron Samson, chef d'état-major particulier adjoint au ministère des armées, a laissé entendre que le défunt reste un modèle pour le corps militaire. Officier plein d'enthousiasme et de qualité d'homme. La maladie l'a emporté au moment où l'armée a encore besoin de lui. Oui, la mort surprend toujours et laisse les hommes parfois désemparés avec des multiples questionnements qui tarotent l'esprit. Fini l'oraison, le cortège Funèbre s'est dirigé à Etnan, à vingtaine de kilomètres de N'Djaména à la sortie suite, où se reposera désormais le défunt général Adam Gelmin Gabgalia. Il est né le 2 décembre 1953 à Bongord dans le Mayokébi-Est, où il fit ses études primaires et secondaires et une partie à N'Djaména. Il laisse derrière lui neuf enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada